Voilà un direct de donner la main dans le soir dans l'urgence avec toi David, tu nous as appelé au secours l'hiver dernier, tu étais à la rue à Lyon et tu as trouvé une solution dans le midi de Lyon en tout cas, et puis tu nous as appelé au secours il y a quelques jours seulement, tu as perdu ton appartement et tu as une solution en Saône-et-Loire, alors quelles ont été tes difficultés ces derniers jours ? On va dire un peu du mal à dormir dans la rue, on va dire sur le chemin c'est plutôt en vélo qui a été le plus dur parce que les gens ont été très 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 mal honnêtes, ils n'ont pas voulu m'aider, ils m'ont envoyé un peu pètre un peu à gauche à droite quand je demandais de la nourriture, et voilà là je suis arrivé ici grâce à Jean-Marc aussi, et je vais essayer de remonter tout doucement Alors quand tu dis qu'on t'a envoyé pètre, et bien moi j'ai essayé de trouver une solution hôtelière depuis hier au soir, on m'a envoyé pètre aussi, chaque fois qu'on dit que c'est pour un sans-abri tout d'un coup il n'y a plus de place, et même les auberges de jeunesse, donc personne n'en voulait, donc je voudrais remercier l'hôtel qui t'accueille, qui est proche du métro Victor Hugo, alors pour nous donner la main dans le soir c'est une symbolique, puisque tu sais que l'hiver on aimerait faire ouvrir cette station de métro par grand froid, donc on est juste à côté de la station Victor Hugo, je peux vous dire que c'est un combat pour aider les sans-abri, mais si on ne nous aide pas, comment voulez-vous qu'on les aide ? J'ai rencontré, on a croisé à la fin d'été Gérard Collomb, le maire de Lyon, il m'avait promis devant le journaliste du Progrès de me recevoir, tout le mois de septembre est passé, M. Collomb ne m'a pas appelé, que se passe-t-il ? On s'adresse à tous les élus, on était à l'Elysée au mois de juin, cela ne bouge toujours pas, que faut-il faire ? Alors nous on est pacifique de donner la main dans le soir, on fait tout, on ne fait pas de manifestation, on fait tout avec le sourire, est-ce qu'il faudrait qu'on fasse comme d'autres, qu'on organise de grandes manifestations, qu'on casse tout ? Ce n'est pas notre façon d'être, donner la main dans le soir, nous on tend la main, on ouvre notre cœur, mais des fois on est en droit de se demander, mais pour être entendu, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut tout casser ? Malheureusement ça a été l'action des Gilets jaunes qui a été mal vécue par le peuple en France, parce que certains ont tout cassé alors que ça partait d'une bonne initiative, ça part toujours d'une bonne initiative, et pourquoi on n'est pas entendu la question ? En attendant, moi je suis bénévole, David on l'aime, on le soutient, alors tu vas du côté de Beaune, et on va essayer de rechercher dans ta région... Exactement à Chani, je sais que quand je suis passé à l'aller, j'ai un défendeur des droits, plus il est médiateur, et je l'ai eu au téléphone au Thaï, qui m'a dit qu'il m'attend, et qu'il pourrait me faire tous les papiers nécessaires, avec ses moyens aussi du bord, et de ses droits ce qu'il peut faire, Et après peut-être un appartement dans la Saône-et-Loire, ce qui ferait un peu, on va dire, du bien Très bien, et moi je lance un appel, je suis né dans le Beaujolais, j'ai alerté mon réseau du Beaujolais pour David, il est vigneron, il sait tout sur la vigne Et bien mes contacts Beaujolais, ils m'ont planté, c'est le cas de le dire, donc avec le sourire je relance tous mes contacts dans le Beaujolais et dans le vignoble du Bourgogne Vous avez besoin d'ouvriers agricoles À l'année À l'année, oui, à l'année pour David Appelez-nous au 06 11 19 07 22 Vous employez des gens qui viennent de l'étranger, qui parlent même pas français, qui sont pas obligatoirement les plus compétents Moi, avec Donnez la main dans le soir, je vous propose d'embaucher ce jeune garçon qui est en volonté Qui a 5 ans d'expérience dans la vigne, appelez-nous au 06 11 19 07 22 Relevez des filles, merci, merci David, et on se retrouve dans de meilleures conditions J'espère J'espère